... Bonjour, ici Éric Martin. Bienvenue à la vitrine, émission consacrée au 8 mars Journée internationale des droits des femmes. Bonjour, Mylène Bertrand. Bien, bonjour à toi Éric. Merci de l'invitation. Bien, de rien. Merci d'être revenu à notre rencontre pour le comité 8 mars, justement. On va parler du thème un petit peu plus tard, mais je veux connaître un peu l'histoire. Pourquoi le 8 mars? Bien, je te dirais que ça a commencé en 1911, qu'on a commencé à parler de la première appellation de la Journée internationale des femmes. OK? Mais le pourquoi du 8 mars en tant que thème, puis qu'on a décidé de l'appeler sur une autre appellation, qui est la Journée internationale des droits des femmes, c'est parce qu'à travers du 8 mars, on a des revendications, on a des luttes, comme une occasion pour la reconnaissance du droit de vote. OK, oui, tout à fait. Oui, c'est acquis, mais c'est quand même relativement récent dans l'histoire. Exactement, ça date de 1944, avec le gouvernement de Delors-Goudbout. Fait que, tu sais, on s'entend dessus qu'il y a d'autres provinces que les femmes avaient le droit de voter avant nous au Québec. Puis ça, c'est fait avec les suffragettes aussi, qu'on a entendu parler beaucoup dans les années 1920. Fait que, tu sais, ils ont travaillé fort pour avoir accès aux droits de vote. Mais c'est également au niveau des luttes ouvrières, pour avoir des meilleures conditions de travail, parce qu'on le sait que les femmes occupent souvent des emplois précaires. Des emplois, vous ne connaissez pas nécessairement non plus des congés parentaux, des congés santé, ce qui fait que, justement, les salaires sont moindres. Dans le domaine du service à la clientèle, souvent, les salaires sont beaucoup moindres. Puis justement, on parlait souvent de l'inégalité de revenus entre les hommes et les femmes, mais si l'enfant est malade à la maison, c'est souvent la femme qui va prendre congé parce que le mari considère que ça change. Je te dirais que, c'est ça, je te dirais qu'en 2022, en 2000, il y avait un écart salarial de 28 % entre un homme et une femme. Puis tu sais, quand on parle que, oui, c'est souvent la femme qui va t'appeler à rester à la maison si un enfant est malade, mais tu sais, ce que je trouve dommage, d'une certaine façon, c'est que si l'homme utilise son congé parental, il est payé, sa journée est totalement payée, il ne perd absolument rien. Fait que là, il se trouve, en plus de perdre un salaire qui est le salaire de la femme, fait que tu ne compenses absolument rien, au contraire, tu perds un salaire. Oui, mais dans le concret, on dirait que les gens calculent le point ici. Mais dans le concret, dans la réalité, c'est souvent la femme qui est appelée à rester à demeurer à la maison lorsqu'un des enfants est malade. Bien, c'est souvent qu'on considère le rôle de mère plus important que celui de père. Puis je sais que de plus en plus, on veut valoriser le rôle de père puis dire que le père est aussi important que la mère dans l'éducation de l'enfant. Exactement. Donc, on en est là. Puis tu me parlais de quelque chose par rapport à la langue française que j'ai trouvée très intéressante avant. Puis je veux dire, il y a beaucoup de gens qui n'y pensent pas. C'est vrai que dans la langue française, le masculin l'emporte sur le féminin. Ça, c'est assez lourd de sens. Bien, je te dirais que c'est lourd de sens, mais ça date de 1929. Parce qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas considérées comme une personne. Ça a pris un travail de longue haleine pour qu'elles soient considérées, qu'elles aient des droits. Oui. Mais à l'époque, elles n'avaient pas de droits. Elles étaient considérées comme étant un objet. Elles n'étaient pas un être humain. Ça fait qu'elles n'avaient aucun droit. Elles appartenaient à l'homme. Oui. Ça fait que tu sais, tu penses à ça, mais ça a eu un impact. Même au niveau de la langue française, le masculin remporte toujours sur le féminin. Mais si on le fait, est-ce qu'on peut t'accuser? Parce que dans le fond, on n'applique qu'une règle. On n'a plus qu'une règle au niveau de la langue française, tu sais. Mais c'est juste pour démontrer qu'au niveau de l'enseignement, puis au niveau de ce qu'elle était la femme à l'époque, elle n'était personne. Oui, effectivement. On se parle actuellement, mais toi, tu me considères comme étant un individu, une personne à part entière, en ayant des droits. Puis ça, c'est de façon mutuelle. Oui. Mais dans le passé, tu ne m'auras jamais invitée à venir à ton émission. Non, non. C'est vrai que longtemps, les femmes gardaient le silence aussi. Exactement. Donc, les femmes restaient à la maison. Donc, même l'accès à des métiers non traditionnels. Dans les dernières années, on parle beaucoup de femmes qui occupent des emplois non traditionnels. Oui. On ne voyait pas ça il y a 10 ans, il y a 20 ans de ça. Il y en avait, mais c'était une minorité de plus en plus, parce que tu ne veux pas, si les femmes ont accès à un métier non traditionnel, c'est parce qu'il y a eu aussi une évolution au niveau de la technologie, au niveau des outils qu'on était appelés à faire. Puis tu sais, moi, j'ai pêché dans les années 80 chez moi, dans ma belle Gaspésie. Puis je te dirais que la technologie n'était pas adaptée à ça. Ça fait que j'ai forcé, j'ai travaillé fort, j'ai élevé des charges lourdes. Maintenant, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, de la façon qu'on peut concevoir et faire la pêche, c'est beaucoup plus facile. Mais encore là, les femmes, aujourd'hui, même si elles occupent des métiers non traditionnels, il arrive parfois qu'elles sont appelées aussi à se faire couper des lignes. Ça fait qu'ils perdent, eux, du gréement de pêche. Ils perdent de l'argent, ça a un coût. Puis tu sais, s'il y avait dans le cas que dans l'arcasier d'homards, il y avait des homards, bien, ils perdent tout ça en plus. C'est ça. Ça fait que c'est beaucoup de pertes financées aussi. Puis ça se fait de manière insidieuse aussi. Exactement. C'est vraiment comme, c'est caché. Puis tu me disais, ce qui était drôle, puis on va faire la pause juste tout de suite après de ce que je vais dire, tu me disais, je me faisais passer pour un gars. Oui. Un petit gars. Oui. C'est quand même lourd de sens. On fait une pause, Mylène. Merci. De retour à la vitrine avec Mylène Bertrand. « Bonjour, petit gars! » comme on disait avant la pause. Parce que c'est vrai que dans un certain temps, on attribuait vraiment l'effort physique comme étant quelque chose de typiquement masculin. Exactement. Et donc, il y avait des emplois où on ne voulait pas voir les femmes du tout parce qu'on disait, les femmes ne sont pas assez fortes pour occuper ces emplois-là. Oui. Puis tu sais, dans le domaine des pêches, ils nommaient tout le temps qu'une femme à bord d'un bateau, elle emporte la baglotte, la malchance. Puis les vieux, de la vieille, encore aujourd'hui, ça fait encore partie de leur mentalité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'exemples d'explorateurs en mer ou quoi que ce soit, bien, quand c'est les femmes qui sont à bord des bateaux, ils le vivent encore aujourd'hui. Les observateurs en mer. Ça reste inclus dans... Ça reste toujours au niveau de... Il y a une belle évolution, il y a un beau travail déjà de fait, mais il y a encore des choses à faire. Pour toi, Mylène, le thème de la journée dans la salle des droits des femmes, qui est résistance féministe, ça signifie quoi? Qu'il faut continuer toujours à lutter, à revendiquer tout ce qu'on a fait dans le passé. Parce qu'avec la pandémie, avec ce qu'on a vécu, puis au niveau aussi, lorsqu'il parlait au niveau du droit à l'avortement, on pense et on croit tout haut, tout fort que c'est un droit qu'on a d'acquis. Mais ce n'est pas un droit d'acquis. Il faut toujours être précaire, puis il faut toujours être à l'écoute, puis toujours se dire, regarde, ce n'est pas un combat gagné d'avance. Il faut toujours rester sur nos résistances, puis toujours être à l'afflux et à l'écoute de ce qui se passe, pour toujours ne pas perdre le petit bout de chemin qu'on a fait. Oui, effectivement. Parce que c'est une avancée qu'on a faite, mais qui date de plusieurs années. Ça fait juste 43 ans qu'on milite. 43 ans. C'est récent. Puis c'est dans d'autres pays, ça s'est fait bien avant nous. Encore là, au Québec, au Canada, on était les derniers. Nous, quand on en a parlé, ça a été au niveau de l'ONU en 1975. Mais elle a vraiment été proclamée puis vraiment mise au niveau du calendrier québécois et tout, en 1977, deux ans plus tard. Donc ça a pris un certain temps. Exactement. Malgré tout que l'ONU l'avait proclamée, deux ans plus tard, là, ça s'est inscrit. Oui. Ça fait juste 43 ans de notre histoire. Bien, oui. Écoute, c'est encore plus jeune que moi, là. C'est un an plus jeune que moi. Effectivement, je vais l'accorder. Je vais te dire rapidement, il y a comme les droits de femmes, le droit de propriété. Oui, on a, tu sais, quand on parle, on a les femmes, il y a cinq droits, OK? On parle le droit de la propriété, le droit de vote, le droit à l'éducation. On parle le droit de vivre libre de toute violence et de toute discrimination, qui est important. Le droit à un meilleur état de santé physique et mentale. Parce qu'on s'entend-tu que, la plupart du temps, comme je disais tantôt, qu'on équipe des emplois majoritairement, qu'on n'a pas de conditions nécessairement de travail. Ce qui fait que, souvent, on va s'absenter du travail plus longtemps parce qu'on va avoir épuisé notre corps. Oui. Les femmes se rendent au bout de leurs ressources avant de... Exactement, avant de prendre un congé. Puis, en plus, on a une charge de monoparentembre. Bien, c'est ça. Ça s'agit d'augmenter encore plus les corps qu'ils ont. Ça s'ajoute à cette inégalité économique aussi qui est présente et qui demeure tout à fait d'actualité. Puis là, surtout récemment avec l'inflation, les prix qui ont grimpé dans les épiceries, c'est... Bien, c'est plus juste ça. On a juste à passer au niveau des loyers. Le coût des loyers... Écoute, payer 1 800 $ pour un 5,5 sur deux étages, on s'entend dessus que c'est... Même s'il a été rénové, parce qu'ils disent que supposément qu'ils sont insalubres, c'est juste que les rénovations n'ont pas été faites dans le passé. C'est ça. Et ça continue, ça se maintient. Fait que c'est beau de dire tout est rénové. Mais qui a les moyens nécessairement de s'acheter, de louer à 1 800 $ pour un 5? Bien, c'est ça. Des travailleurs de sous-traitants, d'alouettes, des travailleurs du réseau de la santé. On les aime, nos PME puis nos organismes communautaires. Exactement. Tu sais, puis on s'entend que, dernièrement, ça a sorti dans les médias comme quoi qu'au niveau de la population, on a eu un décroi au niveau de ce qui se passe à Sept-Îles, au niveau de la population. Mais de plus en plus, si nos villes, si notre ville ne bouge pas, n'adopte pas au niveau du concept, au niveau de louer. Parce que, tu sais, dans le passé, ça existe, là. Tu sais, moi, je suis arrivé ici en 2010, Éric, là. De ma belle Gaspésie, je suis arrivé ici en 2010. Le taux d'inoccupation, c'était de 0,4 %. Les loyers étaient encore assez dispendieux. Oui. Mais il n'y a rien qui se faisait, là. Mais non. Puis la ville disait, non, 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 bienvenue aux nouveaux travailleurs. Mais là, aujourd'hui, là, il faut qu'ils entendent aussi la réalité que les gens qui demeurent puis qui tiennent à demeurer, c'est-il y est. Qui ont leur sentiment d'attention. D'appartenance à la belle Côte-Nord. Tu sais, moi, je suis gaspésienne, je suis fière de l'être. OK? Mais ma terre que j'ai choisie d'adoption... C'est qui? ...c'est la Côte-Nord. Excellent. Non, c'est bien dit. C'est un beau témoignage d'amour envers notre coin. Mais il faut que ça bouge. Ça m'amène sur le terrain... On ne pourra même pas aller sur ce terrain-là parce qu'on en aurait long à le dire, sur le terrain de la justice sociale. Vous vous êtes justement réunis puis rassemblés un peu pour ça grâce à la table région des organismes communautaires. Rapidement. Vous avez une activité le 8 mars au Centre des congrès. Une activité... Il n'y a plus de billets en ce moment de disponible pour l'activité. Actuellement, ce qu'on dit, c'est que c'est ça le comble. OK. OK? Mais on invite les gens, malgré tout, à nous appeler au Centre Femmes aux 80. Oui. Que si, à Dandamka, il y a des billets qui n'ont pas été distribués, parce que c'est un événement qui est tout à fait gratuit, de nous appeler. On va vous mettre sur une liste d'attente. On va vous informer dans les meilleurs délais pour vous dire, OK, j'ai des billets. OK? Mais ça fait juste nommer que, n'oubliez pas, c'est d'année après année. À chaque année, au 8 mars, il y a toujours un événement qui est organisé dans la région. Fait que, réservez vos places, parce que quand, exemple, vous voulez aller voir... Si on attend, il va être trop tard. Bien, c'est ça, parce que si vous voulez aller voir les deux frères, vous allez faire quoi? On va l'aller, Mylène. Le temps file à Biclès-Gravon. On manque de temps. Donc, c'est la projection du documentaire « Je vous salue, salope, misogynie ». Donc, très bon documentaire. Je vous invite à le voir, puis ça pourrait faire l'objet d'une émission complète. Merci, Mylène. Bien, merci à toi, Éric. C'est ce qui met fin cette émission de la vitrine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nos TV.